L'OM ! Avec Marcelino, on s'ennuyait sérieusement mais l'OM ne perdait pas. Avec Gattuso, on s'ennuie moins mais l'OM ne gagne pas toujours plus. Alors, ami marseillais, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, sans hésitation, j'opte pour la méthode Gattuso qui finira forcément par porter ses fruits. Alors oui, on pensait que Pierre-Emerick Aubameyang avait fait le plus dur en débloquant son compteur-but en Ligue 1. Bon, il l'a une nouvelle fois déçu. Oui, Leonardo Balerdi a encore une fois eu la brillante idée de se faire expulser. Et comme si ça ne suffisait pas, Gattuso n'a même pas pu faire les changements qu'il voulait pour une histoire de chaussettes. L'OM n'avait certainement pas besoin de ça. L'OM n'a pas enchaîné deux victoires de suite cette saison. Et l'OM n'a rien à faire à une huitième place. Alors, ça peut paraître inquiétant. Mais quand on voit la situation de l'Olympique lyonnais, forcément, ça aide à relativiser. En revanche, si l'OM perd contre l'OL affiche de dimanche prochain, là, peut-être qu'on pourra commencer à s'inquiéter. Merci Alicia. Alors, je vous pose la question après cet oeil. Est-ce que ça devient inquiétant la crise de résultats ? Je ne parle pas du jeu, je parle de la crise de résultats, du manque de points. Regardons vos réponses. Eh bien non, pour ici on l'a compris. Non, au contraire même, pour Kahn Benedi. Bah oui, ça manque de points pour Vicky H. Dorasso. De l'autre côté, Emile Erosse, bah non. Pas tellement pour Ludo et un peu quand même. Vous ne vous embêtez pas, Raffo, c'est pour ça qu'on vous aime. Ludo, pas tellement. Il y a un moment quand même, il faut rattraper ceux qui avancent, parce que ça avance devant. Oui, ça avance, mais l'Olympique de Marseille a pris énormément de retard avec cette erreur de casting qu'est Marcelino. Je pense qu'il a fait beaucoup de mal à cette équipe. Je ne remets pas en cause les qualités de l'entraîneur. C'est un entraîneur qui n'était pas fait pour cette équipe-là. Non, parce que tu regardes dans la carrière des entraîneurs, il y a des endroits où ça marche très bien. Puis il y a d'autres endroits où ça marche moins bien. Il y a un contexte, il y a un environnement. L'environnement marseillais ne lui convenait pas. D'ailleurs, il est parti très rapidement alors qu'il n'a même pas pris part à la réunion. Il n'avait pas été ciblé personnellement. Donc voilà, Gattuso est dans un moment où il faut qu'il redonne un peu de corps à cette équipe. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressante. Je vois des principes de jeu qui me plaisent, qui sont plus en rapport avec ce que je voyais de l'Olympique de Marseille et de la saison dernière. Il y a un petit déficit physique, ça se voit notamment dans le... Il a beaucoup travaillé, il a dit. Il a fait de la salle, tout ça. Oui, mais en 15 jours, on ne pouvait pas rétablir un groupe qui est à la rue ou qui a une mi-temps dans les jambes depuis deux mois et demi. Mais Aubameyang est une action à l'action du match contre Nice. Si c'est Poteau rentrant, on n'en parle pas et on dit que finalement Gennaro Gattuso est en train d'être un homme solide à l'Olympique. de Marseille et qu'on apprécie son travail. Mais il va falloir avoir les résultats désormais du côté de l'Olympique de Marseille. On ne cesse de parler de ce calendrier. Il y a Unis, deuxième du championnat de France de Ligue 1. Il va y avoir la Ligue Europa avec la EK Athènes. Il va y avoir, même si Lyon est dernier du championnat de France de Ligue 1, ça reste un choc de la Ligue 1. Il y a Lille qui est désormais quatrième. Il y a Lille. Il y a Lille, exactement. Et puis, au mois de novembre, il y aura aussi la confrontation face à Lens qui est en déficit. Allez, craque pas. Zabi Yali, le mental, le mental, Raph. Ben voilà. Ben alors, vous ne craquez pas normalement ? Ben oui, ben là, j'ai craqué. Ben là, vous avez craqué. Je vous ai cueillis. Il adore Patrick. Gattuso, je félicite mes joueurs, on est sur le bon chemin, on l'écoute. Non, on n'a aucun regret, même s'il y a aussi l'occasion de Sars. C'est sûr que comme contre Monaco, on méritait plus, mais on est sur la bonne voie. C'est normal, après la défaite, d'être déçus. On est venus ici pour jouer contre une équipe très solide et qui a fait un très bon début de saison. On pouvait faire mieux, mais on n'a aucun regret. Au contraire, je voudrais féliciter l'équipe. Émilie Ross dit qu'on n'a aucun regret. Je vois où il veut aller, il les protège. C'est mieux, tout le monde le dit. Karim l'exprimera, j'imagine, dans un instant. Mais ça fait zéro point. Et le truc, c'est que Nice, c'est un concurrent direct, par exemple. Je ne suis pas inquiète, mais par contre, oui, j'ai quand même de regrets. Balerdi qui a encore les fils qui se touchent et qui fait n'importe quoi. Et Aubameyang qui vendange. Donc oui, ça, c'est compliqué. Après, je comprends l'esprit de Gattuso qui est là pour mobiliser, reprendre un groupe. Je le trouve très impliqué. Et donc, je veux y croire. Le match concrètement contre Nice, c'est des faits de jeu. C'est la perte de Lopez, c'est le rouge de Balerdi. D'accord, mais ça fait partie du foot, ça, Émilie. Ça se maîtrise. Non, mais ça se maîtrise. Ça se maîtrise, oui. Non, mais... T'as les bingos, là. Maintenant, je la relance, ça me fait bingos. Hé, Tokar, je te réponds pas, t'es un bingos. Non, mais honnêtement, c'est pas le jeu en tant que tel. Donc, moi, je ne veux pas encore m'inquiéter parce que je pense que la mayonnaise Gattuso va prendre au bout d'un moment. Bon, Karim Benani, vous avez aimé cet OM depuis quelques matchs. Je le sais. Vous estimez que le travail semble bien fait. Le problème, et je reviens encore sur ça, crise de résultat. Je parle pas de crise de jeu ou d'identité. C'est que dans un championnat, il faut marquer plus de points que les autres. Oui, mais quand vous êtes en reconstruction, jouer contre des adversaires qui, eux, sont prêts aujourd'hui, c'est compliqué. Et Marseille n'est pas loin de ses adversaires qui performent aujourd'hui. Monaco, Nice, ça ne veut pas dire que dans six mois, l'OM n'arrivera pas à battre ces équipes-là. Mais quand vous jouez contre ces adversaires-là, il manque ce petit truc. Aubameyang sur le poteau, contre Monaco, ça ne tourne pas du bon côté pour Marseille aussi. Mais dans le contenu, parce que c'est trop facile de lire juste de manière factuelle le résultat, il faut regarder le contenu. Et dans la manière, le contenu, honnêtement, pour avoir regardé ces matchs-là avec attention, sur Balerdy, par exemple, il fait une erreur d'aller discuter avec l'arbitre de se prendre ce premier jeune. Mais dans le contenu, Balerdy fait un de ses meilleurs matchs à l'OM depuis qu'il est là. Franchement, défensivement, c'était le meilleur défenseur de l'OM contre Nice. Dans le contenu, Marseille a été très bon. Rongier a été très bon. Verito, quand il est entré également, il y a deux, trois joueurs qui ne sont pas encore au niveau. Mais honnêtement, cet OM-là, et pour moi, et je suis complètement d'accord avec Gatozo, est sur la bonne voie parce que l'OM a joué des adversaires coriaces. Là, les adversaires qui vont arriver. Lyon est en pleine décrépitude et je pense que l'OM... Vaut cher ce match. Oui, il vaut cher. Et je pense honnêtement que Marseille, à domicile avec le public, si l'OM négocie bien avec Athènes, ça devrait aller face à Lyon pour l'Olympico. Voilà, si l'OM ne joue pas des gros, gros adversaires dans les prochaines semaines, ça pourrait aller. Vous vous inquiétez pas pour Lyon et vous inquiétez pas pour Marseille. C'est pareil, pourquoi ce ne serait pas pareil ? À un moment, vous n'avez pas de président. Vous n'avez pas de président, ils sont en brouille avec... On sait ton amour pour Lyon, pour l'époque et pour peut-être le futur. Mais ce que je veux dire, c'est que Marseille et Lyon, tu ne peux absolument pas comparer les effectifs. On peut comparer, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout les mêmes effectifs à l'OM et à Lyon. Écoutez-le, écoutez-le. On peut comparer puisque, en fait, ce n'est pas le même objectif puisque Marseille veut jouer la Coupe d'Europe et il y a un club qui doit se sauver. Mais quand on regarde bien Lyon par rapport à ses adversaires directs, à mon avis, ils vont s'en sortir. Et Marseille, par rapport à ses adversaires directs pour la qualification, pour l'instant, ils ne prennent pas de points. Ils sont à trois points de la quatrième place qui est qualificatif pour une prochaine Coupe d'Europe. Il ne s'est pas encore énervé, Gattuso, parce que quand il va les menacer, il va commencer à leur mettre une pression de ouf. Je vois très bien ce qui va se passer. On l'a vu dégoupiller sur le banc de touche quand même, là, parce qu'il y a eu un changement qui a été mal fait. Mais dans le compte tenu, tu préfères le Marseille de Gattuso ou de Marseillino ? J'ai l'impression qu'ils veulent jouer quand même. Donc tu préfères le Marseille de Gattuso ? Oui, mais pour l'instant, il ne prend pas de points. Donc on peut aussi s'inquiéter parce que le match qui arrive, imaginons que Lyon gagne, ce n'est pas impossible. Il a le droit de dire que tout n'est par rose ? Mais je n'ai pas dit que ça l'était, d'ailleurs. Non, mais on a oublié que ce club, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait carrément pas de président. Et c'était la même tourmente que Lyon. C'est là où je te rejoins parce que du coup, on a laissé un peu tranquille Lyon parce que l'OM était effectivement avec... Ça s'est réglé en quatre jours. Et l'inquiétude... Les autres mêmes entraîneurs et le président est resté. Oui, mais je comprends la comparaison de Vicache. L'inquiétude, elle est également là aussi sur le déficit de points pris, que ce soit pour Marseillino ou également sur Gennaro Gattuso. Ils sont huitièmes pour l'instant après neuf journées. Là où la saison dernière, ils étaient déjà deuxièmes. Ils avaient onze points de plus. La dynamique n'est pas la même. Mais attention à ne pas perdre des points. Il y a, comme l'a rappelé Karim aussi, des confrontations importantes face à des gros adversaires. Et l'ambition de l'Olympique de Marseille, c'est les quatre premières places synonymes de Ligue des Champions la saison prochaine. Même en Coupe d'Europe où ils ont mené 2-0, ils se font rattraper. Ce sont des signes qui ne sont pas géniaux. Même si dans le jeu, ça s'améliore, les résultats ne sont pas là. Est-ce que tu crois en Gattuso ? Est-ce que tu penses que Gattuso peut amener Marseille sur le podium de Ligue 1 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marseille. On va parler de Gennaro Gattuso. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. Tu ne vas pas t'abonner rien dans les prochaines vidéos. Si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Gennaro Gattuso peut amener Marseille sur le podium ? Franchement, moi j'ai un doute. Quand Gattuso est arrivé, les amis, j'avais déjà un doute. J'avais un doute parce que c'est un mec qui n'a pas prouvé en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, lui, c'est un grand joueur. Il a remporté des trophées. Il a remporté des titres. Bref, en tant que joueur, il n'y a absolument rien à dire. Mais en tant qu'entraîneur, son passage est très mitigé. Très, très mitigé. Et du coup, lorsqu'il arrive à Marseille, franchement, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique. Il a fait un match intéressant face à Monaco, là où il y avait du jeu et tout. Mais le match précédent, là où il gagne, il gagne, je pense, un but à zéro. C'est parce que l'adversaire était à 10. Donc, l'adversaire a eu le carton rouge. Et lorsque l'adversaire est à 11 contre 11, on voit le vrai niveau. On voit le vrai niveau de Marseille. On voit le vrai niveau de Marseille. Et Gattouzou n'arrive pas à trouver les solutions. Gattouzou, il est perdu. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Là, il est perdu dans son coaching et tout. Est-ce qu'il va réussir à amener cette équipe au moins 3e ? Moi, j'ai un doute. Parce que Monaco performe, le PSG est au top. Ensuite, il y a des équipes comme Nice qui sont vraiment, qui reviennent très bien tout. Donc, franchement, ça sera très compliqué pour Marseille. Ça sera vraiment très compliqué pour Marseille. Après, pas tard, je m'attends à te ressentir en commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. Je vous donne aussi la question pour les remarques de la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.